Vous savez, j'ai mentionné ces initiatives et nous avons délivré, mais nous avons maintenant de faire beaucoup plus. Et je pense que nous ne pouvons pas accéder, parce que vous avez mentionné les images très difficiles de la ville de Capitale, et je dois dire, nous sommes très upset ici à Paris, et j'ai exprès de mon amie, de mon solidarité, et de mon confiance dans la force de votre démocratie. Mais à la même temps, nous sommes très upset aussi par le fait que, quelques heures plus tard, toutes les plateformes, et laissez-les être très politiquement incorrectes, mais toutes les plateformes, parfois, qui ont aidé le président Trump à être tellement efficaces, parfois à promouvoir les mêmes démonstrations, quelques heures avant, à la seconde, quand ils étaient sûrs qu'il était terminé des pouvoirs, ils s'en foutent de l'écran, et ont mis le écran en mute, et ont tué toutes les plateformes où il était possible pour eux et leurs supporters de se réagir. OK, sur les très courtes rues, c'était une réponse unique à la délivrer, mais ce n'est pas une réponse démocratique. Je ne veux pas vivre dans une démocratie où les décisions clés, et les décisions à un point de temps de couvrir votre mic, de s'assurer que Ben n'est pas dans la situation de parler plus parce qu'un discours, sont décidées par un joueur privé, par un réseau social privé, ou par une régulation d'une gouvernance démocratiquement discutée et approvée par les leaders démocratiques. Sous-titrage Société Radio-Canada